8h45, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, j'ai un collègue de travail. Ses enfants vont à une école. En fait, ils n'ont pas d'école depuis un bon bout de temps parce que leurs enseignants sont affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement et sont en grève illimitée. Et là, il a reçu un courriel. Écoute bien ça. Il a reçu un courriel du centre de service scolaire en disant « Si jamais la grève se règle avant le week-end, ça m'étonnerait. » Mais mettons, si ça se règle aujourd'hui ou vendredi, n'oubliez pas que lundi, c'est un congé pédagogique prévu dans le calendrier. Tant une minute, vous niaisez. Non, non, vous niaisez. Ils n'ont pas d'école, ils ont dit « Mais si ça revient lundi, il n'y a pas d'école parce que c'est un congé pédagogique. » Écoute, ça ne s'invente pas ça. On ne devrait jamais travailler le lendemain d'un congé. J'ai toujours dit ça. Richard, quelque chose de pas mal moins drôle, ça nous ramène au dossier de la petite-fille de Gramby qui avait ému tout le Québec en 2019. On se rappelle, la mère a été condamnée à une peine lourde pour meurtre. Le père, lui, c'était une peine moins sévère et c'était davantage pour séquestration de mémoire. Et là, déjà, il est en semi-liberté. Après deux ans, il avait été condamné à quatre ans. Après deux ans, il est en semi-liberté conditionnelle. Il va être transféré à une maison de transition. Et attends une minute, la commission de libération conditionnelle le dit, et là, je lis ça, là. Vous n'allez pas le croire. Votre mise en liberté contribuera à la protection de la société. Je répète, votre mise en liberté contribuera à la protection de la société en favorisant votre réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois. Rappelons que lui et sa conjointe, un soir, la petite-fille voulait se sauver par la fenêtre. Elle s'était sauvée tout nue. Ils l'avaient ramenée chez elle. Et là, ils ont barricadé la fenêtre pour pas qu'elle sorte. Ils l'ont immobilisée avec du ruban adhésif autour d'elle. Ils l'ont laissée comme ça toute la nuit. Le lendemain, le père, sachant fort bien ce qui se passait, est allé travailler. Et quand il est revenu, sa fille était morte à se fusiller. Deux ans après, il sort. Voulez-vous rire de moi? On dit oui, mais il était motivé à l'intérieur. Il était correct. Il respectait les lois. Il était tranquille. On s'en fout qu'il faisait de l'aquarelle, des petits points qu'il attendait en ligne à Cafétaria comme les autres. On s'en fout. Mais vraiment, deux ans. Il y a un juge, il y a quelque temps, il a dit, il faut que les peines reflètent la gravité des crimes. Surtout lorsqu'il est dans le cas des crimes pour les enfants. Ça a été, honnêtement, j'avais été sur place. Les images qu'on voit présentement, les toutous qui sont déposés à Granby, j'ai rarement vu une réaction émotive comme ça. Ça venait chercher les gens en plein cœur, cette histoire-là. Ça nous rappelle, bien sûr, au rang d'enfant marty, qui était au cœur même de la culture québécoise. Le bonhomme qui ne savait pas ce que sa femme faisait. C'était la méchante belle-mère. Le bonhomme n'était pas au courant. Elle, elle est en perpétuité. Lui, après deux ans, il sort. Attends une minute, je le rappelle. Il était là quand ils l'ont immobilisé avec du ruban. Il est allé travailler. Il n'a rien fait pour aider sa fille. Voulez-vous rire de moi? Mais on dit, regardez, là, on l'a évalué, là, puis on a vu que son risque de récidive est faible, modéré. Modéré. Risque modéré. C'est correct. Même si le gars, là, ne représente pas, effectivement, de risque. Il a fait ça à sa fille, mais il ne ferait pas ça à tous les enfants qu'il voit dans la rue. On comprend. Mais quand même, on peut-tu montrer qu'on est sévère envers les gens qui traitent leurs enfants de cette façon-là? Ça n'a aucun sens. La Commission des libérations conditionnelles, rappelez-vous, le journaliste Yves Thériault, avait, il y a quelques années, écrit un livre en disant « Tout le monde dehors ». Je pense qu'il est dû pour une deuxième partie de ce livre-là. C'est hallucinant. Il y a beaucoup de gens qui sont furieux aujourd'hui de voir ça. Et pourquoi? Sa propre mère ne veut pas qu'il sorte. Sa propre mère, à ce gars-là, a dit « Je veux qu'il reste en prison ». Oui. Hallucinant. Hey, Richard, en cette ère de négociations dans le secteur public, parlons des négociations des policiers, parce qu'à la Sûreté du Québec, c'est pas réglé non plus. Ils ont dit non à, il me semble, 21 % sur 5 ans. Et là, comme il n'y a pas de développement dans leur dossier, on va revivre l'épisode des pantalons de clown. Tu t'habilles en clown, t'es un clown. C'est tout. Ça devrait être... Non, tu sais, moi, j'ai pas de bonus cette année. J'ai pas de bonus. On n'en a jamais eu de bonus du temps des Fêtes. Mais là, cette année, je trouve que j'en mérite un, puis j'en ai pas. Je vais animer comme ça, maintenant. De même. Je vais emmener... Tout, tout, mais... C'est bon, ça. Ça m'a l'air encore plus sérieux que d'habitude. Je trouve que ça donne de la crédibilité, effectivement. Tout à fait. Alors, jusqu'à temps que j'ai mon bonus, je porte ça sur la tête, je te le dis, là. Je veux dire, vraiment, tu représentes l'autorité, Christy. Je veux dire, habille-toi comme du monde. Comment tu veux respecter... Déjà, des fois, on a des policiers qui... Tu sais, ils mesurent 4 et 2, 95 livres mouillés, là. Je veux dire, déjà... Puis si, en plus, ils s'habillent en clown, comment tu veux respecter ces policiers-là? Ça devrait être totalement interdit. T'es un policier. T'as pas le droit de t'habiller comme ça. Mais bref, donc, à partir d'aujourd'hui, je trouve que, tu sais, d'ailleurs, je suis en manque de crédibilité, moi, là. Alors ça, ça va m'aider, ça. Donc, t'es comme les quarts de Radio-Canada. Tu veux ton bonus du temps des Fêtes. Oui, c'est ça. So, so, solidarité. Alors, voilà. Ça devrait être interdit. Mais on accepte ça. Tu sais, c'est comme... Il y a pas de problème. Il s'habille en clown. Ben oui, correct. Un gars sort après 2 ans parce qu'il a tué sa fille. Ben oui, c'est correct, tu sais. C'est le même au Québec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bonne journée. Hé, garde pas ça sur ta tête toute la journée, là, Richard. Salut. Surtout qu'il est serré. Salut.